Tout le monde ment en entretien. Je suis sûre que vous, vous avez déjà menti en entretien. Il suffit d'avoir caché quelque chose, d'avoir valorisé, etc. Eh bien, les recruteurs aussi, ils vous mentent. Hum, c'est moche, mais c'est la vérité. Et donc, quand tu es en entretien, il y a des choses que tu dois vérifier pour éviter de tomber dans un traquenard. Écoute bien ce qui va sûre, je vais te donner plein de conseils hyper pratiques. Je suis Karen Tuzern, coach carrière, et depuis 15 ans, j'accompagne les cadres et les cadres supérieurs à trouver le job de leur rêve, mais aussi à réussir leur prise de poste. Et je publie chaque semaine une nouvelle vidéo. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Et puis, si tu dois passer un entretien prochainement, je t'invite à télécharger mon guide qui est gratuit et qui te donne les 120 défauts avouables en entretien. Ça va te faire gagner un temps fou. C'est gratuit, tu as le lien dans le descriptif pour le télécharger. Allez, c'est parti. Mais pourquoi d'abord, on peut se poser la question, pourquoi les entreprises vous mentent ? Eh bien, il y a quatre raisons évidentes. La première, c'est que souvent, les entreprises, elles ont envie d'attirer les meilleurs talents. La deuxième raison, c'est qu'elles peuvent avoir tendance à vouloir dissimiler des problèmes internes, tels que, par exemple, des conflits au sein des équipes ou une culture toxique ou bien encore même des difficultés financières. Donc, c'est important de bien comprendre pourquoi elles vous cachent tout ça. Est-ce que c'est pour ne pas vous effrayer ? Voilà, est-ce qu'il y a vraiment une bonne raison à dissimuler ce genre de choses ? J'en doute. Elles peuvent aussi avoir tendance à vouloir embellir la situation. En vous promettant des monts et merveilles, en vous expliquant que vous aurez des opportunités d'évolution en interne, en vous faisant rêver de promotion, d'augmentation, de changement, de variété, d'accompagnement. Aussi, en vous partageant des valeurs qui sont très importantes, que ce soit au niveau sociétal, écologique. On vous montre un monde qui est des fois un peu faux, un peu fake. Oui, chez nous, on se tutoie. Chez nous, il y a un baby-food. C'est cool. On s'entend bien. On est une vraie famille, etc. Tout ça, c'est vraiment toujours dans le but d'attirer les meilleurs candidats. Mais après, le risque, c'est évidemment que vous ne vous y retrouviez pas, que vous ne partagez pas les mêmes valeurs que cette entreprise et que vous soyez déçus. Donc, c'est important aujourd'hui que tu prennes conscience que les entreprises te mentent, quelle que soit l'entreprise que tu rencontres. Après, ça dépend du niveau de mensonge. C'est comme tout, il y a des choses qui sont plus ou moins acceptables. Mais il faut vraiment que tu en prennes conscience et que tu dises que quand tu es en entretien d'embauche, tu es là pour aller chercher l'info, celle qu'on ne te dit pas forcément, celle qu'on peut te cacher ou même des fois te transformer. Parce que sinon, tu vas te risquer de te retrouver frustré, déçu, tu risques de voir qu'il y a un énorme taux de turnover dans l'entreprise. Bref, il faut que tu sois conscient que quand tu prends un nouveau poste, il y a toujours des risques qui sont associés et que tu dois poser des questions. Tu es là pour mener ton enquête et t'assurer que le poste est vraiment fait pour toi. Alors, quelle est l'attitude que tu dois adopter en entretien et quelles sont les questions que tu dois poser pour justement voir à quel moment l'entreprise te ment ? Déjà, c'est important que tu aies une approche critique. Tu n'es pas là pour prendre tout pour argent comptant, ce qu'on te dit, comme je te l'ai dit. Tout le monde ment, ok ? Et surtout, quand tu es en entretien, comme le recruteur, il faut que tu restes très attentif aux signaux non-verbaux. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est tout le langage corporel qui, des fois, nous traline, que ce soit une expression sur son visage, un regard qui est tourné vers le bas parce qu'on est en train de mentir, qu'on n'ose plus regarder la personne en face. On sent qu'on est mal à l'aise, on commence à bouger, à s'agiter sur sa chaise. On peut aussi commencer à avoir des réponses qui sont un peu vagues, un peu confus. On tourne un peu autour du cou pour ne pas répondre clairement à la question ou bien même, on peut voir que tout au long de l'échange, on peut se contredire. Voilà, ça, c'est des éléments auxquels il faut être attentif parce que ça peut être de vrais red flags. Tu dois poser des questions sur plusieurs thématiques différentes pour t'assurer que l'entreprise, elle est parfaite pour toi. Sur les valeurs de l'entreprise, sur la culture d'entreprise, c'est important de vraiment comprendre ce qui se cache derrière, ces mots qu'on trouve sur un site web qui ont souvent été rédigés par cabinet de conseil en RH qui vient expliquer comment améliorer la marque employeur. Ce qu'il faut savoir, c'est si cette personne se dit être vraiment engagée sur le plan écologique, qu'est-ce qu'elle fait au quotidien ? Quelles sont les actions qu'elle a pu mettre en place ? Comment ça se traduit dans votre vie de tous les jours ? Il faut aussi ensuite poser des questions sur le poste en lui-même, sur les obstacles, sur les défis à relever. Et ça, c'est très important. S'assurer aussi que le poste a bien été défini, que les contours du poste sont clairs avec des objectifs. Ça, ça peut être aussi un problème. Des fois, il y a des entreprises qui vont vous mentir. Elles vous disent qu'elles ont tel et tel besoin, mais en fait, ce n'est pas qu'elles vous mentent, mais elles peuvent aussi ne pas savoir exactement ce dont elles ont besoin. C'est presque le pire des situations que de prendre un poste où le recruteur, le manager ne sait pas ce qu'il veut. Il risque de vous faire aller à droite, à gauche, et puis de vous dire non, mais ce n'est pas ce que je voulais au final, et de ne pas valider votre période d'essai. Donc ça, je n'aime pas trop. J'aime bien aussi qu'on challenge les entreprises sur ces possibilités d'évolution en interne. C'est important parce que pour vous, vous n'avez peut-être pas envie de rester 10 ans au même poste. Et donc, c'est de leur demander des exemples concrets d'évolution professionnelle au sein de l'entreprise pour pouvoir mieux vous rendre compte de la réalité du terrain. Et de savoir s'il y a aussi des formations qui sont proposées, comment ça se passe en termes de développement personnel, de développement des compétences de votre employabilité, etc. Ça, c'est aussi des choses qui peuvent vous stimuler si vous rejoignez ce type d'entreprise. Puis, il y a un sujet qui est très sensible. Ça concerne l'équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Voilà. Ça, souvent, on n'ose pas du tout aborder ces sujets-là. Et puis, on peut se retrouver au sein d'une entreprise où, finalement, on ne vous l'a pas dit, mais on est en sous-effectif. Il y a votre collègue qui s'est mis en arrêt maladie depuis 3 mois. On a des logiciels qui ne fonctionnent plus. Enfin, bref. Vous vous retrouvez submergé de travail et épuisé, épuisé professionnellement. Et c'est très difficile de tenir. Donc, c'est important aujourd'hui de comprendre un petit peu le rythme, de poser des questions, de savoir comment ça se passe si jamais, voilà, vous êtes en sous-effectif, qu'est-ce qui est proposé. Et puis, de commencer à négocier. Vraiment, c'est très important aussi. Peut-être du télétravail, etc. Ça, c'est des éléments qui doivent être pris en compte au même titre, maintenant, que la négociation salariale pour beaucoup de candidats, finalement, avoir 2 jours, 3 jours de télétravail, des fois même 100% de télétravail. C'est quelque chose qui peut se négocier. Bien sûr, souvent, c'est en lien avec les accords qui ont été passés au sein de l'entreprise. Mais en tout cas, voilà, ça se négocie. Donc, comment on fait pour détecter ? On pose des questions. Mais comment on fait pour détecter, finalement, si l'entreprise, elle nous dit vrai ou elle nous dit faux ? Il y a déjà tous les signaux non-verbaux que vous devez absolument scruter pour éviter de passer à côté. On l'a vu, c'est les réponses vagues, c'est les contradictions, c'est le regard qui fuit. C'est vous dire que si vous voyez ce genre de signaux non-verbaux, il est vraiment important que vous passiez le recruteur sur le gris et que vous continuez à poser des questions, à chercher, à aller comprendre ce qu'il y a derrière tout ça pour vous assurer qu'il n'y a pas un traquenard. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est évidemment faire des recherches au préalable, même sur cette entreprise. Du reste, il faut toujours le faire. C'est vraiment important. On fait des recherches, mais aussi aller regarder les avis qui ont pu être postés en ligne sur des sites comme Glassdoor, par exemple, déjà pour voir un peu la réputation de l'entreprise, ce qu'on dit sur elle. Les rapports qui ont pu être faits par la presse, qu'on voit dans les réseaux sociaux. Tout ça, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre déjà de prendre la température pour connaître l'ambiance qu'il règne au sein de cette entreprise. Puis, si vous commencez à avoir des doutes, moi, je vous invite vraiment à prendre contact avec d'anciens employés pour qu'ils puissent vous parler ou des employés qui sont en poste, pour qu'ils puissent vous partager la réalité, l'envers du décor et que vous puissiez prendre une décision en toute connaissance de cause. Puis, n'oubliez pas, mais alors jamais, de faire confiance à votre petite voix, à votre intuition. Souvent, quand on passe à un entretien, on se dit, je ne sais pas, je ne le sens pas, il y a un truc qui me gêne, voilà. Et puis après, on balaie ça parce qu'on se dit, non, mais moi, j'ai besoin d'un travail tout de suite. Et souvent, on s'en mord les doigts parce qu'on se dit, mais je l'avais repéré que ça n'allait pas, etc. Donc, écoutez-vous. Au fond de vous, vous avez toujours la réponse et que vous savez quand on vous ment ou pas, quand ça ne sent pas bon. Donc, tant pis, ayez du courage, dites non si vous voyez que là où vous allez aller, ça va être pire que de ne pas avoir un nouveau travail. Donc, si justement, tu te dis, ok, mais quelles sont les questions très précises que je dois poser en entretien, je t'invite tout de suite à regarder ma vidéo où je vais te détailler, t'expliquer, te donner des exemples de questions à poser en entretien très précis. Ça va t'aider pour détecter si les entreprises te mentent ou pas. Allez, clique, regarde tout de suite cette vidéo.